C'est à Londres, je ne sais pas si vous avez passé l'info aujourd'hui, donc si vous êtes à Londres à la fin du mois d'avril et que vous avez envie de vous amuser un petit peu avec la techno, vous êtes bienvenu dans les réseaux d'infos de l'info. Alors on ne paye pas le voyage, c'est certain le fait, il n'y a pas de fun sort, on fait pour le fun, donc on n'a pas trop de moyens. Mais si jamais vous êtes dans les parages et que vous ne pouvez pas vous amuser, vous êtes les grands venus, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Là on n'est pas beaucoup, ça fait plusieurs décisions, on n'est pas beaucoup, n'hésitez pas à venir avec vos amis qui font l'info aussi, lui on aime le chef, on s'amuse. Mais du coup, on n'est pas beaucoup, c'est assez intime. Donc sans que ce soit d'accueil, n'hésitez pas à ce que ce soit interactif, n'hésitez pas à discuter, c'est cool, donc c'est l'objectif aussi d'apprendre, n'hésitez pas, le format est fait pour ça. Je vous passe la parole, je vais vous présenter, c'est parti, ok ? Bonsoir, tout d'abord merci d'être ici, donc on va se présenter un peu rapidement, Eric, moi Stéphane, nous sommes de la société Autotechnologie, donc là on vous donne nos petits identifiants etc. Donc on va vous parler des iBicons, surtout comment ça fonctionne sur IOS, pardon, je suis malade, donc je vais essayer de ne pas trop pousser sur la voix, mais on va quand même commencer un petit peu sur les iBicons, mais surtout sur le Bluetooth, on va faire un, pour essayer de faire une petite présentation, on va vous parler un peu de le Bluetooth, alors qu'est-ce que le Bluetooth ? Donc c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'abord avant tout une norme industrielle le Bluetooth, c'est un petit peu, si vous voulez, comme le JCP en Java, c'est-à-dire que c'est des industriels en fait, qui sont réunis dans un consortium pour décider des normes et des évolutions de la norme Bluetooth. Si vous voulez intégrer le Bluetooth, il faut faire une licence dans le hardware. De mémoire, il me semble que dans le consortium, il y a des gens comme Google et Microsoft, mais il n'y a pas Apple, parce que c'est drôle du coup pour l'histoire des iBicons. Donc, quand on parle de Bluetooth Core, en fait, c'est vraiment la version de la norme, donc que ce soit Bluetooth 1, 2, 2, 1, 3, 4. Et en fait, qu'est-ce que la norme Bluetooth ? C'est l'ensemble de la couche radio, la couche matériel et des protocoles utilisés. Donc tout ça, en fait, quand on définit le Bluetooth 2.0, c'est vraiment l'association du matériel avec le software. Le Bluetooth repose sur un principe qui est le profil Bluetooth, qui établit quel protocole et quel format d'échange je vais déterminer pour communiquer entre les appareils. Je vous en montrerai quelques exemples. Enfin, il y en a plusieurs qui sont normés au niveau du consortium Bluetooth. Après, vous pouvez utiliser le vôtre, mais l'intérêt, en fait, d'utiliser les normes et les profils Bluetooth, c'est surtout de pouvoir utiliser les différents appareils qui sont Bluetooth et qui sont compatibles avec le profil. Comme ça, par exemple, si vous voulez utiliser votre autoradio, votre voiture compatible Bluetooth, depuis votre iPhone, vous pouvez directement streamer la musique. C'est parce que ça répond à un profil Bluetooth déjà établi. Il faut savoir que dans le Bluetooth, tout est composé de UID. Donc, on va vous en parler, on ne va pas arrêter de m'en parler. Un hardware, c'est un UID, mais aussi, on vous montrera par la suite, des services Bluetooth, enfin, le Bluetooth Low Energy, c'est un UID. Comme je vous l'ai dit, les composantes de ce Bluetooth Low Energy ont chacun leur UID. Enfin, bref, c'est un monde où tout peut être unique. Alors, un petit crash pour vous présenter comment se compose la stack, en fait, Bluetooth. Vous avez, en fait, en rouge et en jaune, la partie hardware. Donc, c'est là où tous les chipsets vont répondre à une certaine norme définie par le SIG. Vous avez, après, la couche de protocole. Et au-dessus, donc, en fait, les profils qui, eux, viennent rassembler l'ensemble de ces trois couches. Donc, comme je vous disais, quelques petits exemples, en fait, de profils Bluetooth. Bon, c'est vraiment juste l'histoire d'en parler. C'est l'AD2P, par exemple, qui permet de streamer de la musique. C'est ce que je vous disais, par exemple, dans les voitures, les autoradios ou les Bluetooth, en fait, utilisent le profil AD2P. Vous avez l'HDP, par exemple, qui sert principalement, si ma mémoire n'est pas, mais c'est justement celui qui est implémenté sur Bluetooth Low Energy, pour tout ce qui est appareil médical, si vous voulez, pour tout ce qui est pulsation, etc., pour pouvoir récupérer les informations. Et donc, je vous parle de Bluetooth Low Energy. Donc, je voudrais éclaircir, en fait, quelque chose à propos du Bluetooth Low Energy puis du Bluetooth 4. Et donc, il y a des noms commerciaux par rapport au Bluetooth. Il y a le Bluetooth court. Et puis, il est apparu une idée du SIG de faire le Bluetooth Smart Ready et le Bluetooth Smart. Et en fait, il y a une petite différence. Le Bluetooth Smart Ready, donc, c'est les appareils Bluetooth 4. Le Bluetooth Smart, c'est le Bluetooth Low Energy. La différence, je ne l'ai pas bien exprimé, je crois, c'est que des appareils BLE ne sont pas nécessairement Bluetooth 4. En fait, le BLE, le Bluetooth Low Energy, est une composante du Bluetooth, mais justement, tout ce qui est des id-connes, eux, n'embarquent uniquement que la composante Bluetooth Low Energy. Ils ne sont pas Bluetooth 4. Dans le Bluetooth 4, vous retrouvez, en fait, toute la stack Bluetooth qui existe depuis l'A2.1, l'A3. Et donc, dans l'A3, il y a la manclature du Bluetooth High Speed. Ça, ça a été packagé dans le Bluetooth 4 avec le Bluetooth Low Energy. Le principal intérêt, normalement, qu'on trouve, en fait, dans le Bluetooth Low Energy, c'est... On se dit, ben voilà, comme c'est du Low Energy, je peux laisser allumer mon appareil. Normalement, la batterie, elle est très très peu exploitée. Enfin, et au contraire, c'est maximiser la façon dont les ressources la consomment. Ce n'est pas complètement vrai, en fait, sur les appareils Bluetooth 4. Puisqu'en fait, généralement, pour souci d'économie, c'est un même chipset qui fait le Bluetooth standard et le BLE. Donc, grosso modo, si vous êtes connecté à un appareil BLE, avec ce chipset, il va consommer autant d'énergie, en fait, que du Bluetooth 3. Donc, il n'y a pas d'économie d'énergie quand vous êtes sur un appareil Bluetooth 4. À moins d'avoir un hardware qui sépare les deux puces. C'est ce que je disais par la suite, pardon. Ensuite, avec le BLE, en fait, ce qui est arrivé, c'est justement un peu plus de liberté, en fait, sur la définition des profils. C'est apparu ce qu'on appelle le GAD, alors c'est le générique attribute, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop. Qui sont donc des profils qui sont apparus avec le Bluetooth d'énergie. Et comment ils s'y fonctionnent ? En fait, vous avez un serveur, qu'on appelle donc un serveur GAD, qui peut définir plusieurs services. Ces services peuvent être impliqués et chaque service a une ou plusieurs caractéristiques. Et en fait, les informations qui sont généralement échangées entre, je ne sais pas, votre iPhone et puis, je ne sais pas, un capteur Job Home, par exemple, c'est des informations qui sont directement dans les caractéristiques. Un service, c'est, par exemple, je ne sais pas, justement, la pulsation et la caractéristiques avec la valeur associée à la pulsation cardiaque, par exemple. Pour revenir au monde d'iOS, en fait, le Bluetooth d'énergie, il faut savoir que la librairie, pardon, Core Bluetooth, elle existe depuis iOS 5, mais que c'est seulement que depuis iOS 6 où l'appareil iOS est capable d'advertiser, qui a joué le rôle, en fait, d'iBeacon, en quelque sorte. Et que les chips, enfin, les seuls appareils qui embarquent les chips compatibles avec du BLE, son iPhone 4S, enfin, ça appartient à l'iPhone 4S, pardon, et l'iPad 3. Bon, l'anecdote, il faut savoir que sur Android, le BLE n'est disponible que depuis la 4.4. Ils ne peuvent toujours pas servir de Beacon. Voilà. Merci. Bonsoir. Du coup, maintenant qu'on a présenté un petit peu Bluetooth et Bluetooth Low Energy, notamment, je vais pouvoir parler de iBeacon. Donc, s'il y a une image qu'il faut retenir pour iBeacon, c'est celle du phare, parce que c'est vraiment ce que c'est un iBeacon. Un protocole, c'est uniquement une balise qui va signaler sa présence et son identité. Et ça ne fait rien de plus. Donc, il faut bien avoir conscience de ces limitations-là. Ce n'est pas un protocole d'échange. Ce n'est pas quelque chose par l'intermédiaire duquel on peut faire un paiement, par exemple, ou un échange d'informations. C'est uniquement une balise hardware qui va diffuser l'information de son identité. Et c'est au sein de l'application mobile qu'on va pouvoir exploiter cette information de façon intelligente. Donc, toute l'intelligence de l'utilisation d'iBeacon repose dans la localisation de cet iBeacon, où est-ce qu'on le positionne exactement. Et dans l'application elle-même, donc c'est typiquement si on veut avoir un échange particulier, ce qui va se passer, c'est qu'on va déclencher un échange classique vers un backend, par exemple, lorsqu'on est à proximité de l'iBeacon. Ou alors, on repose sur du BLE standard sans parler d'iBeacon à ce moment-là pour faire un échange Bluetooth. Qu'est-ce que ça permet de diffuser iBeacon ? Donc, ça diffuse l'identité de la balise. Donc, elle se décline en trois informations. L'ULUID, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, c'est-à-dire un identifiant unique propre à un ensemble d'iBeacon. Par exemple, on va pouvoir choisir un UNUID pour une organisation d'eux, ou alors pour un magasin. Et ensuite, on a deux critères qui vont affiner un petit peu l'identité de cet iBeacon, qui sont une valeur majeure et une valeur mineure. Et pour reprendre l'exemple du magasin, typiquement, on va dire tous les iBeacon du rez-de-chaussée seront le majeur 1, tous les iBeacon du premier étage seront le majeur 2. Et puis chaque iBeacon, ensuite, est identifié de façon unique par sa valeur mineure. Ensuite, on a aussi une information qui est publiée par l'iBeacon, qui est ce qu'ils appellent le... comment ça s'appelle ? En fait, c'est la force du signal à 1 mètre de cet iBeacon. Et à partir de ça, on pourra estimer la distance qui nous sépare de l'iBeacon en mesurant la force de ce signal. Et du coup, comme on sait par cet étalon qui dit combien ça fait, quelle est la force du signal à 1 mètre, on va pouvoir, de façon linéaire, estimer la distance qui nous sépare de l'iBeacon. Et du coup... Et comment moi je fais pour avoir un identifiant, soit vraiment un moi ? Il y a un organisme de référencement ? UID ? Oui. Il y a une ligne de commande sur Terminal Mac, UID Gen. Et c'est une information identifiée. D'accord. On a fait donc à partir du hardware du Mac et tout. Ouais. Ou il y a des sites internet qui proposent de ne pas en générer rien. Enfin, c'est immédiat. C'est vraiment pas... C'est sûr que c'est vraiment un login et pas du web. Absolument. Parce que ça se base sur l'identité de la machine, sur un timestamp. Donc c'est unique. Voilà. Bon. Après, la distance qui est estimée par l'application qui reçoit le signal de l'iBeacon. Il faut bien avoir conscience que c'est qu'une estimation. Et que le Bluetooth est un signal radio. Il y a de toute façon des interférences. S'il y a quelqu'un entre l'iBeacon et l'application, ça ne va pas avoir le même signal que s'il n'y a personne. Enfin... Il faut garder en tête que ça ne reste qu'une estimation. Voilà. C'est fini pour les slides. On va pouvoir passer à la pratique. Oui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Nous interromps. Oui. Est-ce qu'il y a pas de renouement entre l'UID et le majeur ? Non, parce qu'en fait, justement, comme expliqué Eric, l'un des cas d'usage, c'est que l'UID, par exemple, vous allez le mettre sur le point d'entreprise. Et le majeur va pouvoir permettre, en fait, de déterminer des zones géographiques. Enfin, ça va permettre de définir dans une zone géographique, pardon. Est-ce que l'UID est un constant à chaque première douleur ou à chaque première douleur est différent ? Alors ça, ça dépend des fabricants de Beacon. Pour donner l'exemple d'Esteemode, par exemple, à l'origine, vous n'avez qu'un seul UID. Et là, après, je crois que... Non, mais vous avez toujours le même UID. Si vous distribuez sur les premières versions d'Esteemode, c'était toujours le même UID. C'est dans le sens où quand il est généré, il n'a jamais été généré. Voilà, c'est ça. C'est un instant donné, en fait, un UID. Mais c'est pas comme une adresse. Non. Oui. Et après, justement, on pouvait affiner avec le majeur et le mineur, sur ces informations-là. Après, en fait, vous faites ce que vous voulez sur l'UI. On le génère une fois. Et après, c'est... Enfin, dans le code, complètement, vous allez vous le montrer, c'est simplement une chaîne de caractère. Vous embarquez. On le dit, on peut mettre n'importe quoi. Sinon, on peut prendre un des services qui est déclaré par un dossier, par exemple, 1401, qui est une notification. Et vous remontez vos infos. Il y a votre UID à vous. Oui. Oui. Il y a une ligne d'hygiène. Sinon, vous pouvez utiliser les autres services. Si vous connectez à d'autres services qui broadcastent, par exemple, on a des estomones, on a des flex, on a des iPhones qui sont en train de faire plaisir, et bien, les iPhones, il y a de toutes chances qu'ils aident bien fait. Et bien, leur niveau de batterie, le temps et leur fonctionnement. Et ça, c'est les deux UIDs qui font ça. Voilà. Et ça vous permet, en effet, d'être sûr que le service que vous distribuez, il est unique. Et comme ça, lorsque les gens veulent se connecter, justement, sur le beacon, sur l'appareil qui distribue ces informations-là, ils se servent, en fait, de cet UID-là, pour être sûrs que le service est présent et qui correspond bien à ce que vous avez défini comme profil d'échange, justement. C'est comment je parlais, justement, de profil, pour être sûr de la façon dont on connecte. Il y a aussi une limitation au fait d'utiliser autant de UID qu'on va avoir de device dans une organisation donnée. C'est que l'application qu'on va développer, en fait, le SDK, proposé par Apple pour l'exploitation des ID-con, ne permet pas de détecter, enfin, d'écouter n'importe quel ID-con. On ne peut pas dire, tiens, là, je viens de passer appelé dans un magasin, je sais que son UID, c'est ça parce que je viens de détecter dans l'application. Il faut spécifiquement définir quel UID on véhicule. Quel UID on véhicule, on peut en avoir plusieurs. Par contre, on peut ne pas spécifier de mineurs et de majeurs et adapter notre comportement en fonction du mineur et du majeur. Pour moi, et puis comme pour Eric, c'est une première de coder en même temps qu'on fait mes conférences. Donc, excusez-nous de notre côté un peu novice de la chose. Donc là, ce que je vous présente, c'est d'abord de faire son propre iBeacon à partir de votre téléphone ou d'un iPad. Donc là, bêtement, j'ai commencé un petit peu à faire un simple template où vous avez juste un switch qui vous permet d'activer, de désactiver le signal beacon. Donc, j'ai déjà mis en place un simple contrôleur, etc. Vous me dites, normalement, on a fait un effort sur la taille. Du coup, c'est un peu moins pratique pour nous, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez voir. Donc, vous me dites si ce n'est pas assez grand ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, en fait, là, je vais me reposer sur un service que j'ai appelé Advertiser Service. Et là, il me reste en fait tout à écrire. Je ne vais pas être innovateur, je vais juste faire un singleton. «Vous-titrage ST' 501 » «Vous-titrage ST' 501 » «Vous-titrage ST' 501 » et donc en fait ce que je vais avoir besoin dans mon service comme on parle de localisation je vais avoir besoin donc du location manager donc celui là je vais le rajouter comme une propriété non, il ne faut pas oublier d'importer la bibliothèque et donc en fait quand vous créez votre quand vous créez votre location manager il va vous demander aussi un delegate voilà alors oui, il y a déjà une initiative d'Ecteric il faut que moi aussi je le mette ne vous inquiétez pas, je le mettrai dans un GitHub et je ne sais pas, je verrai peut-être après que pour l'instant il y a une seule partie du code il n'y a pas de tour donc n'inquiétez pas, je le mettrai et puis on communiquera à ce moment-là l'adresse donc là à partir de là ce que je vais avoir besoin donc du coup c'est de créer le fait de faire le delegate et donc du coup de réimporter mon import ici s'il faut savoir euh... 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 c'est... euh... euh... ah oui pardon ah oui pardon ouais pardon donc il faut en effet d'abord que je me crée une petite méthode d'activation euh... 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 la région du beacon donc la région du beacon en fait ce qui s'est passé c'est qu'Apple a euh... étendu euh... le cl euh... region avec le cl-beacon-region donc là en fait vous définissez une région donc certainement il faudra que la mettre en propre partie d'ailleurs pour pouvoir la conserver et en fait comment vous définissez une euh... une région... enfin... une euh... une euh... une région... une région beacon vous avez euh... euh... trois constructeurs qui vous permettent qui est forcément... vous devez construire avec un new id par contre vous n'êtes pas obligé d'utiliser un majeur et un mineur mais vous avez des constructeurs qui vous permettent en effet de rajouter euh... des informations de majeur et mineur bon nous on en a pas besoin donc j'ai juste mais c'est un vire euh... 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 du id donc que je vais récupérer par rapport à... au code d'une autre application qui sera l'application qui va aller chercher en fait euh... euh... le beacon et l'identifiant qui est juste en fait une chaîne de caractères qui vous permet d'identifier par exemple la source en fait euh... du... du signal on pourrait euh... euh... comme on vous l'a dit vous pouvez quand même utiliser du id sur plusieurs euh... appareils donc euh... on va nous l'appeler euh... le plier iPhone par exemple voilà euh... ah comment ? ah si pardon ah si pardon on est fait pour ça euh... ça fait donc en fait on va devoir utiliser en effet le problème euh... euh... c'est que dans tous les... tous les frais manques d'Apple vous avez plusieurs UIID qui se baladent un peu à droite à gauche vous avez les NS UIID vous avez les CH UIID et vous avez maintenant les CB UIID CB pour euh... pour euh... Core Bluetooth donc je vais l'importer aussi le module Core Bluetooth je sais pas si c'est euh... allez-y mais très clair non qu'est-ce que j'ai comme problème ? euh on peut s'en occuper ? euh... non 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 normalement c'est pour ça Сергей ouais mes amis dis que les titles sont pas, euh ... ils sont pas compatisibles c'est lui corner euh... ah non parce qu'il est pas là bah oui mais non bon point de vue l'activation de l'église c'est pas rapide c'est ce qu'on est dans la l'instance les premiers écrits de la soirée pour qu'il y ait un peu c'est vrai merci Alors, je ne sais pas comment. C'est un beacon region. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, parce que ce n'est pas un CBU les gars. C'est un NSUID. Autant pour moi, je me suis trompé justement de classe. Donc, il faut utiliser un NSUID. Donc, pour que ce soit plus clair, je vais le mettre ailleurs. Voilà. En fait, je me suis trompé. On n'a pas du tout besoin du location manager maintenant. Ça va être plutôt pour l'autre application. Donc, j'ai dit des bêtises là-dessus. Par contre, ce qu'on va avoir besoin, c'est du manager qui va être responsable d'advertiser le signal low energy correspondant au web beacon. Donc, c'est pour ça que du coup, là, il me faut un core Bluetooth, un peripheral manager. Si on a le temps, on vous montrera qu'en fait, il y a deux types de managers dans la stack core Bluetooth. Le peripheral manager et le central manager. Donc, le peripheral manager est celui qui est responsable d'advertiser les signaux. Voilà. Et donc, en fait, ici, j'en ai pas besoin, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Vous avez possibilité, en fait, de faire en sorte que tous les messages qui seront traités par le manager, soit sur une autre... une autre queue de traitement. Si vous mettez nil, il le fera sur la queue principale. Là, on a pas besoin d'autre chose. Et évidemment, donc du coup, c'est pas... c'est pas le bon délégué qu'il faut que je déclare plutôt. Donc, c'est le core Bluetooth peripheral manager délégué. Et du coup, on va le virer parce qu'il me sert à rien. Donc, généralement, il va vite me dire qu'il me manque une... Comment dire ? Une méthode implémentée à ce SEO délégué. Et c'est celle concernant la disponibilité, en fait, du Bluetooth. C'est le seul protocole qui soit obligatoire. Il faut juste que je me rappelle. Donc, de son nom... Lead Update State. En fait, vous allez être prévenu dès qu'il y a un changement de disponibilité du Bluetooth sur l'appareil. Il faut savoir que quand vous créez un peripheral manager par défaut, il est à l'état unknown. Et il attend juste, en fait, une première action, en fait, sur... Directement sur le peripheral manager pour passer à... Off. Alors, vous avez... Je vais vous le montrer. Vous avez Off, On, Unsupported, etc. On va essayer de faire un Rapid Switch dessus. Non, je vais pas faire un Switch, si. Je vais essayer de faire un Switch, pardon. Sur le statut. Et donc, en fait, voilà les états que vous avez qui sont disponibles. Unknown, c'est comme je vous l'ai dit à l'initialisation. Resetting, donc c'est quand on est dans un état, le hardware, il ne semble pas connecté. Peut-être qu'on... Le moment où il se lance. Un Supported, bah, typiquement, si vous le faites sur un iPad 2, il va vous dire ça. Unauthorized, donc ça, ça veut dire que vous l'avez demandé. Donc, forcément, il va y avoir une pop-up auprès de l'utilisateur, qui acceptera ou non. Et donc, si c'est Unauthorized, ça veut dire qu'il n'a pas accepté, en fait, que votre application ait accès au Core Bluetooth. Enfin, pardon, pas au Core Bluetooth. Enfin, oui, à Core Bluetooth, sinon qu'il y a tout Bluetooth. Powered Off, donc ça veut dire que... Ça veut dire ce que ça veut dire. Et Powered On, la même chose. Donc, en fait, j'ai rien besoin de faire particules dessus. Je vais pas faire de traitement dessus. Ouais, on va laisser vide. Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant dans ma méthode d'activation, j'ai juste préparé la région de mon beacon. Et donc, il faut maintenant que j'émette le signal comme quoi j'ai mon beacon qui est prêt. Donc, pour ce faire, euh... Non, pas plus, c'est un beacon, mais je n'ai pas... Qu'il faut que je récupère les données. C'est... Ouais, je vais récupérer un dictionnaire. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est au peripheral manager, il va falloir distribuer les données correspondant aux services que vous voulez émettre. Donc là, j'ai une nuance, il n'a quand même pas besoin du location manager. Du location... Ouais, du location manager. Parce que lui, il va normalement récupérer les informations associées. Ceci... Je ne sais pas comment dire. Bon, je vais le refaire au cas où. Ouais, bon. Mais j'ai plus la... Ça m'a un peu sorti de la tête. C'est beacon manager directement. Alors, pardon. Donc, autant pour moi. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, vous allez appeler cette méthode-là qui va vous renvoyer un dictionnaire. Alors, en fait, un mutable dictionnaire, si vous voulez. Si vous voulez, après, rajouter d'autres informations. Et vous pouvez lui donner, mais ça c'est pareil, c'est optionnel, en fait, la puissance que le signal sera délivré par l'appareil. La valeur que vous mettez là correspondra, en fait, à l'étalonnage de 1 mètre. Si vous mettez une île, ça correspond à une valeur de ce nombre de... moins 59 dB. Et après, donc, du coup, on va se servir du Peripheral Manager pour Start Advertising. Et là, c'est là où vous lui donnez les dictionnaires concernant les services que vous voulez advertiser. Donc là, dans le cas d'un beacon, c'est assez simple. C'est juste ce qu'on a récupéré du beacon de Location Manager. Donc, si je vais jusqu'au bout de la démo... Je vais devoir me retrouver mutine. C'est là que j'ai un service, comme vous le disiez, en fait, pour pouvoir activer le... Pour pouvoir activer, en fait, le Peripheral Manager, il faut déjà commencer à lui poser une... Enfin, à jouer avec, entre guillemets. Et donc là, tout ce que je vais faire, c'est bêtement renvoyer si oui ou non le Bluetooth est disponible. Et donc là, c'est... Je vais envoyer juste... Je vais juste faire un appel, je vais envoyer yes, parce que... Donc, je vais me rappeler. Je vais reprendre... Je vais reprendre, pardon, la valeur. Je vais faire comme une finition propre. Voilà. Et donc, c'est après, quand je l'appelle ici, dans mon interface, juste pour pouvoir activer le service. Je vais peut-être déjà vérifier ici, si j'appelle donc mon service, que le... Que le Bluetooth est disponible. Donc, il faut peut-être que je mette les... Ouais, j'ai oublié, pardon, de mettre la méthode en public. Service... Voilà, ça permettra de m'assurer que le peripheral manager est bien activé. Et ensuite, ce que je peux faire, donc, c'est directement, euh, bah... C'est d'appeler la méthode d'activation, simplement. Bon, j'aurais peut-être pu aussi mettre... Directement le fade, savoir si... Quel est l'état... Quel est l'état de l'advertising ? Et puis, stopper l'advertising quand on est en activation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, généralement, quand vous faites de l'advertising, de même que, on verra tout à l'heure, quand vous faites de la recherche, de périphériques BLE, c'est un peu consommateur, quand même, en énergie. Donc, ce qui est bien, c'est que, quand l'utilisateur, quand vous savez que l'utilisateur n'a pas besoin, c'est d'arrêter toute émission intempestive de ces signaux-là. Voilà, donc là, par exemple, le code ne sert pas à rien de chose. Il faudrait que je termine. Donc, je vais juste mettre en route, pour faire le plus vite possible. Et puis, voilà, on va essayer de déployer. Non. Voilà, ça commence mal. Bon, voilà, ça ne marche pas. Bon, sinon, on avait une autre application. Comment ? Ouais, je ne sais pas, on va voir. Alors, on s'il se connaît. Moi, ça va marcher. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage pour la démo. Ça, vu l'heure, on va peut-être quand même embrayer sur la partie la plus longue, parce que là, c'est assez rapidement ce que j'ai fait, même si j'ai pris du temps. C'est la partie de recherche des beacons qui sera peut-être plus intéressante. Je sais ce que tu en penses. Je pense que c'est peut-être mieux. Et puis, on essaiera de faire après la démo. Voilà, tout à fait. Alors, là, pour l'instant, justement, c'est la partie de compte iBeacon, donc il n'y a pas du tout de data. En fait, un iBeacon, si vous voulez, vraiment au sens de ce que décrit Apple, c'est juste une balise qui émet « je suis là ». Et donc, charge après à d'autres applications de retrouver sa position, d'en faire quelque chose, de faire de la triangulation, des choses comme ça. Mais ça ne donne par défaut aucune information. Ça ne lui permet de récupérer aucune information. Ce n'est pas comme je demande, je disais, des appareils sur le poignet pour récupérer votre tension ou des trucs comme ça. Là, par contre, c'est en effet, c'est plutôt du vrai. Enfin, du vrai. Ça utilise aussi du BLE. Mais donc là, on rentre en effet plus dans la manipulation du profil GATT, etc. Donc là, c'était juste une démonstration qui a pris du temps malheureusement, sur juste comment est-ce qu'on fait un iBeacon de votre iPhone. Donc je laisse la main à Eric qui va vous présenter comment est-ce qu'on fait jusqu'au moment pour retrouver cet appareil. Alors du coup, là, ce qu'on a fait, c'est faire une première application qui diffuse le message à iBeacon. Donc moi, je vais faire une deuxième application qui, elle, va essayer de capter ce signal et de déterminer à quelle distance se trouve le beacon qui est. Donc, pour commencer, on va apporter déjà les frameworks Core Bluetooth et Core Location. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est là, pour le coup, on va avoir besoin d'un outil qui s'appelle le Location Manager qui, lui, va permettre de faire deux types d'actions. Il y a le Monitoring d'iBeacon qui va permettre de définir si on entre ou qu'on sort d'une zone iBeacon, d'une région iBeacon. Et il y a le Ranging qui, lui, va, d'une façon plus précise, définir à quelle distance est-ce qu'on se trouve de cet iBeacon. De façon plus précise, mais encore une fois, ça reste une précision relative. Du coup, cette fois-ci, il faut bien implémenter le, ah oui, alors, du coup, il faut que je déplace mes imports. Voilà, donc j'implémente le CL Location Manager Delegate. Je vais me créer une propriété qui va être, du coup, ce Location Manager depuis lequel on va lancer les différentes actions de Monitoring et de Ranging. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes appels pour commencer le Monitoring. Le Ranging est un peu plus gourmand en ressources que le Monitoring, donc ce qu'on préfère faire, c'est lancer le Monitoring. Et quand on détecte qu'on entre dans une région d'un iBeacon, à ce moment-là, on commence à faire le Ranging. Donc, je vais créer une méthode qui va s'appeler startMonitoring. Du coup, je vais initialiser mon Location Manager. Donc, je définis ma classe courante comme Delegate. Je vais créer une région que je souhaite détecter. Donc, ici, on peut soit partir d'une région où on ne définit que l'ULUID pour détecter tous les majeurs et tous les mineurs, ou bien on va préciser un majeur et un mineur si on veut avoir une détection plus précise. En l'occurrence, moi, je ne vais pas avoir besoin d'une telle précision. Donc, je vais détecter tous les iBeacons qui ont l'ULUID qu'on a déjà définis dans l'application précédente. Donc, cette fois-ci, je pars bien sur du NS-UID. Au préalable, on avait défini une classe constante où on a déjà renseigné l'ULUID. Je vais pouvoir défier en ma région. Et je vais maintenant demander à mon Location Manager de commencer à monitorer cette région particulière de iBeacon. Donc, c'est la région qu'on interpense, c'est la région qu'on découpe. Il n'est pas échangé. Il sert uniquement au sein de l'application si on a plusieurs iBeacons et qu'on veut leur donner un sens fonctionnel. C'est-à-dire, pour aider à se retrouver, cet iBeacon que je définis par tel UID, tel majeur, tel mineur, c'est mon iBeacon de caisse de magasin. Dans l'autre, c'est le… Si je comprends quand c'est la région qu'on interpense, c'est la région qu'on découpe. Oui. Et puis, le multiplier, il ne sert à le code de filtre, le multiplier aussi. Non, il va te servir dans ton API à donner une identité métier à ton iBeacon, en fait. C'est plus dans le code. Oui. En fait, c'est plutôt dans le code de l'application si vous avez plusieurs iBeacon régions, pour pouvoir, vous, les identifier, les trier, plutôt que… Pardon. C'est repéré par l'UID, voilà, c'est juste… Voilà, maintenant, j'appelle ma méthode startMonitoring dans le but de load. Et puis, on va pouvoir implémenter les deux méthodes Delegate, qui déterminent si on est entré ou on est sorti d'une région. Je n'ai pas compris, pardon. Tout à l'heure, vous avez vu des notifications qui sont pareilles pour l'utilisateur ? C'est ça ? Autoriser l'iPhone ? Oui, c'est les données de localisation. Autorisez-vous votre iPhone, enfin, l'application à utiliser votre localisation. C'est la seule autorisation qu'on est à… Oui. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un peu d'interface pour avoir un… On va bêtement un label qui va me dire si je suis entré ou sorti dans une… Dans une région. Je vais essayer de lire. Comment ? Bon, bon, bon. On est désolé, parce que, en fait, apparemment… On est désolé, parce qu'en fait, apparemment… Avec le micro, avec la raquette dans le monde, on avait vérifié que… Comment ça fonctionnait avec les deux iPads ? Ce qu'on a eu, en fait, c'est-à-dire un petit problème avec un câble qui ne marchait pas, qui ne servait absolument à rien. J'ai peur qu'on soit trompé, en fait, avec le câble. Ah non, c'est bon, il est reconnu. Autant pour le mien, qui a juste un problème avec l'iPad. Juste ton iPad qui est… Ok, alors, c'est bien. En fait, vous pouvez voir que, finalement, par rapport à la question du iPad, il n'y a pas grand-chose dans le groupe. Quand on détermine quelle est la région au moment où on va être, là, c'est juste un paraméco, défini assez simplement. Et après, on gère, en tout moment, quand on sort de l'abonnement, c'est-à-dire de la même façon qu'on veut le faire avec les cours de l'échelle. Voilà, alors là, idéalement, il faudrait qu'on puisse visualiser ça sur l'iPad. Alors, du coup, il y a toutes les maniques à se faire. Alors, est-ce que je vais faire… Il doit toujours lancer le R-Serveur. Il doit toujours lancer le R-Serveur. Bon, normalement, on avait installé R-Serveur pour pouvoir justement vous streamer ce qu'il y avait sur l'iPad. Ce qui serait intéressant quand même de le savoir. Ça marche à être, quoi, une fois. Je m'avais pression, quand même. Vous savez. Oh, bon, on ne l'aura pas encore. Et normalement, même si on n'a pas réussi à installer l'autre application sur la crème mini, on l'avait installé. Après, savoir si on avait pris le même UID. Là, par contre, je pense à voir aussi les lits. Sinon, ça ne servira absolument à rien. Est-ce que bien, c'est une stabilisation, on voit quelque chose ? Bon, je ne le vois pas, quoi. Voilà. Bon, du coup, ça ne va pas être évident, mais là, vous avez écrit « Entrée », qui est bien ce que j'avais publié là. Et ouais, donc on espérait pouvoir le profiter sur le rétro, mais ce n'est pas le cas. Du coup, voilà. Donc là, on est entré dans la zone de l'icône qui a émis depuis le téléphone de Stéphane. Et l'iPad a détecté. Et si on s'éloignait, justement, pour sortir de la zone, ou si son téléphone arrêtait de publier, au bout d'un moment, il détecterait qu'il est sorti de la zone de l'icône. Ouais, tu as peut-être le trafic, ça, c'est... Bah, en fait, je peux le faire avec l'enjeu. Oui ? Alors, on ne sait pas. C'est le Wave qui le gère. C'est le Wave qui le gère. C'est pas du tout... J'avais trouvé l'info, maintenant. D'accord. Mais ça, de toute façon, c'est... Justement, j'ai envie de dire, heureusement, parce que le pendant, sur Android, c'est que vous pouvez le faire à la main. Donc l'OS ne le gère pas. Et comme je vous le disais... Comment ? Effectivement. Le scan, en fait, ce qu'ils appellent le scan. Et là, c'est consommateur en batterie. Le problème sur Android, c'est que si vous pouvez le faire à la main, on ne peut encore finir de faire des tests, mais je pense que ça va peut-être faire trier pour la batterie. Et sur iOS, ce qui est bien, justement, c'est comme on se sert de qualification, c'est lui qui... Alors, on ne sait pas en effet à quelle fréquence il se casse. Je pense que c'est optimisé. Je pense que ce l'on appelle à tout bien faire. Parce que, justement, c'est ce qu'ils vendent aussi. C'est le fait que ce n'est pas consommateur, que tout le monde, ça y est, peut enfin laisser son Bluetooth allumer, ça pourra servir pour plein d'applications, etc. Il n'y a pas de réglage de sensibilité par le cliché ? Alors, non, pas de connaissance, non. Non, 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 il n'y a pas de sensibilité. Alors, peut-être, justement, pour répondre à la problématique de batterie, contrairement à ce que je vous disais, justement, si c'est une même puce qui s'occupe de Bluetooth 4, votre batterie, elle descendra. Peut-être que Bluetooth 4 et Apple, il ne connaît pas les caractéristiques hardware. Justement, ils ont utilisé deux chips différents. Après, on peut aussi faire un iBeacon depuis à peu près n'importe quoi qui supporte Bluetooth 4.0, enfin, plus BLU, pardon. Et du coup, on peut le faire, enfin, si on souhaite avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qui est fait, c'est possible. Typiquement, enfin, on peut faire un iBeacon à partir d'un Raspberry Pi. Alors, tout à l'heure, on va commencer. Je ne sais pas, j'imagine, ouais. Dès lors qu'il y a possibilité de brancher un dongle, il y a un dongle. Voilà. Maintenant, je vais commencer le ranging de l'application. Donc, depuis la méthode d'Elegate didn't origin. Dès que j'entre dans la région, je commence à faire du ranging pour avoir des informations plus précises. Donc, ce que je fais, c'est j'appelle mon location manager. C'est pas ça, c'est... Voilà, startRangingBeaconsInRegion. Donc là, j'appelle ma méthode sur la même région que celle-ci. Et ça, ça va faire un autre rappel, une autre méthode d'Elegate, qui est didRange, j'imagine, didRangeBeacons. Voilà. Et qui va me retourner, par contre, cette fois-ci, un tableau de iBeacons, parce que potentiellement, si je monite une région en ne précisant plus l'UID, je peux avoir plusieurs iBeacons qui ont des majeurs et des mineurs différents. Du coup, bon, là, en l'occurrence, on n'aura qu'un seul iBeacon. Donc, je vais prendre le dernier élément du tableau. Oui, potentiellement, si tu en captes plusieurs, tu identifies lesquels ils sont par leur majeur, leur mineur, et leur distance, voilà. Il y a une estimation de la distance. Donc, il y a quatre valeurs possibles, immédiat, immédiate, proche ou lointaine, enfin, far near, immédiate, et unknown, quand on n'arrive pas à déterminer. Et c'est des estimations à chaque fois, mais en gros, immédiat, tu es quasiment collé à l'iBeacon. La mire, c'est entre 50 cm et 2 mètres, et après, c'est plus possible. Non, mais par contre, voilà, on récupère la Received Strength Signal Indication, donc c'est la force du signal, à partir de laquelle on peut aussi faire une estimation de distance. Voilà, c'est ça. En fait, il faut même faire du calibrage, parce que justement, où tu places des icônes, tu as potentiellement une paire, tu vois. Exactement. Et, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, à la force du signal, on peut faire un Beacon, mais on peut aussi faire différemment quand on scanne, on peut étaler, justement, à quelle atténuation du signal, puisque en fait, c'est des décibels qu'on récupère, à quelle atténuation du signal correspond à un mètre de ce Beacon. Voilà, donc pour faire quelque chose de bien visuel, ce que je vais faire, c'est que selon la proximité détectée, je vais changer le fond de ma vue. Donc... ... 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 has ... ... ... ... ... C'est assez fou en effet, que comme ça a été dit, il suffit de prendre un iD-con dans les mains, enfin vous prenez votre téléphone, S'il est comme ça ou s'il est comme ça, le signal changera de 2 mètres par exemple. Je ne bouge plus du tout. J'en ai 4,3 mètres, j'en ai un qui est à 4,93 mètres, 6,80 mètres, le même. En fait, c'est quand même un peu la difficulté, ce n'est pas complètement magique. Donc la précision, elle dépend en fait de l'environnement, de votre émetteur et de votre récepteur. C'est pour ça aussi que les placements des ibicons sont importants parce qu'on imagine bien que le mettre en-dessous quelque chose, ce ne sera pas une bonne idée. Par contre, au plafond, peut-être plus ou voilà. C'est pour ça que je disais en fait, par exemple, je crois que c'est Estimone qui conseille quand vous étalonnez de faire un cas normal. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des gens. Si vous le faites dans votre magasin est fermé, ça ne servira à rien. Et il faut aussi penser au fait que le téléphone, il peut être dans la poche ou des trucs comme ça. Ça veut aussi dire que pendant les soldes, les paramètres ne sont pas les mêmes que dans le samedi ou le mercredi après-midi ? La précision, oui, ne sera pas la même. Ça dépend encore une fois où sont les ibicons et comment est utilisée votre application. Si vous savez que votre application est utilisée dans votre main, déjà, vous allez avoir moins d'interférences que si elle est dans la poche de quelqu'un ou dans le sac à dos. Si vous attendez que, je ne sais pas, qu'une notification se déclenche quand la personne est à un mètre du bicone, il ne faut pas l'étalonner comme ça. Il faut l'étalonner en ayant dans la poche pour être sûr d'avoir déjà des interférences prévues lors de votre étalon. Après, c'est possible d'agir que ça pour un magasinier, pour un gestionnaire au hasard au champ. Par exemple, ça, je l'ai fait au champ de l'heure. J'ai juste envie de me dire, tiens, qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire de ça ? Si celle-ci peut quand même pour faire au champ, est-ce que vous l'étiez là ? Ça pourrait croiser un peu d'autres options ? Les usages aussi doivent être définis en fonction de ces limitations. On peut avoir des types d'usages qui ne nécessitent pas finalement une précision énorme. Pour reprendre l'exemple du supermarché, on est dans la zone rayon frais. Ça va, on a une précision suffisamment large pour dire qu'on n'est pas loin du frais. Moi, c'est plutôt que la zone de promotion passe devant, je ne sais pas, le téléviseur, le téléviseur Sharp, qu'est-ce qu'on en a pour ? Il y a une notification pour le téléviseur Sharp, etc. Ce soit relativement possible. Si vous êtes vraiment proche, vous pouvez très bien dire qu'à partir de 2 mètres, c'est valable. Alors que si la personne, elle sera plutôt à 1 mètre... Enfin, si vous voulez, encore une fois, la télévision du signal, comme l'a dit Eric, plus on est loin, plus elle est importante. Et plus, du coup, la précision est vraiment aléatoire. Donc, plus vous êtes proche et plus vous pouvez dire, oui, en effet, la valeur, elle est quand même... L'étalonnage, la procédure d'étalonnage pour les applications, c'est extrêmement importante. Après, encore une fois, ça dépend si vous voulez. Je vous propose de regarder les changements de couleur. Voilà. Donc là, on va changer de couleur. Tu peux t'éloigner, peut-être. Donc, vert, c'est immédiat. Bleu, c'est proche. Il faudrait que tu t'éloignes encore. Et en rouge, ça va être lointain. Voilà, c'est l'estimation de la distance. Voilà, c'est... Ah oui, d'accord. C'est défaut, donc c'est unknown. Voilà. Une troisième fonctionnalité qui est utile, c'est d'envoyer une notification locale, du coup, lorsqu'on entre dans une zone iBeacon. Donc, c'est une dernière petite méthode que j'ajoute. Du coup, ça va être une notif nocale classique. Et puis, on va mettre la notification... Eeeh, tu failles. Ah, voilà. Ok, je vais mettre la notification. Ok. Et après, on va mettre la notification. Donc là, juste pour mettre tout ce qu'on vous a montré, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps à les faire, c'est le côté, même si l'étage de l'âge est un peu de parement, c'est le côté facile en fait, pardon, d'aglicone et du but de Bluetooth low energy. Ce qu'on avait commencé à se dire, c'est que peut-être on serait short en temps, par contre, je ne tiendrais pas à l'heure, donc on avait commencé à réfléchir justement à des scénarios sur un échange d'informations en Bluetooth low energy. Et donc, quand on a commencé à écrire le scénario, on s'est aperçu qu'en effet, ça n'a pas pensé beaucoup plus. Pour essayer juste de vous donner cette information, en fait, quand vous cherchez à récupérer justement, une fois que vous avez votre bi-code, parce que rien ne t'empêche quand on s'est sur un iPhone de faire en même temps un service BLE, il faut se connecter au service BLE, on ne peut pas du tout avoir le même identifiant que l'i-code. Ce que je soupçonne, je ne sais pas si Eric a été d'accord avec moi, c'est qu'en fait, l'utilisable, c'est qu'on utilise un service BLE pour faire un i-code. Donc en fait, vous devez scanner déjà les appareils qui sont BLE. Donc ça, c'est quand vous devez récupérer l'i-code. Après, il faut récupérer les services qui sont disponibles sur cet appareil BLE. Si vous savez quels sont les services dont vous avez besoin, il suffit de filtrer par l'UID directement. Après, il faut récupérer les caractéristiques. Donc ça, c'est pareil. Tout ça, ça marche par protocole. Donc, encore une fois, dans notre méthode de l'ELEGATE. Une fois qu'on a récupéré la caractéristique ou la caractéristique, pour récupérer sa valeur. Donc là, encore une fois, on va attendre que l'ELEGATE soit appelé ou récupérer la valeur de l'ELEGATE. Là, c'est par contre le côté beaucoup moins sympa du plus low energy. C'est un peu plus rousse au niveau du code. Donc là, j'ai créé une méthode qui crée simplement une notification locale. Je vais l'appeler depuis l'appel de l'ELEGATE de l'ELEGATE. Et ce qu'on va voir... Ah mais... Il faut que je... Bon déjà, si je quitte l'application... J'ai reçu une notif ici. Et si je quitte l'application aussi, et ça, c'est vrai depuis iOS 7.1. Donc si je la kill et que tu re-envoies une... Attends, peut-être qu'il soit sorti. Ouais, c'est pas... C'est pas complètement instantané qu'on sort d'une région ou d'une chose. Enfin, au moins, quand on active les actifs. J'ai essayé. Ouais. Ouais, bon. Bon, mais il vous faut un peu plus de temps parce qu'il fallait le temps de comprendre qu'il était hors de la région avant d'appeler la méthode de l'ELEGATE de l'ELEGATE de l'ELEGATE de l'ELEGATE. Mais en gros, ça marche. Je la teste. C'est possible de recevoir une notification même quand l'application est killée. C'est un des avantages de l'iOS 7.1. Vous déclarer, parce qu'on a une liste d'applications. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et en fait, avant, ça ne mentionnait, je crois, même pas quand elle est en background. Si elle est quand elle est en background et maintenant, même éteinte, même quand l'application est killée. Ce qui est plutôt bien, en fait, pour justement étendre les usages qu'on peut avoir avec l'ELEGATE. Ça, sinon, ça limite pas vraiment. Si on ne pense pas à lancer son appli quand on est à proximité d'un ELEGATE. Ça, ça peut penser à un peu. Je suppose qu'une appli commerciale se lance en disant, dès que vous vous approchez d'un Starbucks, avec l'application de Star Wars, c'est l'ancien. On pourrait, en advertiser un UID Star Wars, pirater, enfin, pirater, déclencher un peu possible, je ne sais pas quoi, mais on peut se faire passer pour un ELEGATE ou un autre. Puisque ce n'est pas comme l'ELEGATE, ce n'est pas de réservation de la masse. Donc, si c'est le Mac, on peut le faire, en fait. On peut récupérer l'UID. Il faut pouvoir faire ça en effet. Après ça. On peut forcer l'UID et l'enlève. Alors, en fait, on peut scanner justement tous les UID des services disponibles. Après, je... Ouais, non, c'est vrai. On pourrait récupérer potentiellement ça. Après, ça lance pas l'application, ça lance pas l'utilisation. Après, par contre, on peut en effet venir pourrir les utilisateurs et les faire dire, OK, on va faire cette application-là. Par exemple, sans demander l'accord de start-up, de l'offrir des continuité start-up quand on rentre dans le monde à l'aise. Après... C'est marrant. C'est marrant sur un truc. Il y a pas des impulsions comme ça. Il faut pas de réservation particulière à l'UID. Ouais. Alors... Ouais, je vais prendre un... Alors, en fait... Non, je vais juste mettre quand même un dégoût à la simple. En fait... Non, parce que ce que je disais, c'est que, en effet, dans le BLE, on peut découvrir tous les services qui sont disponibles. Et on les découvre par leur UID. Ce qu'il y a fait Apple, c'est que l'IDCon ne fait pas partie des services qui sont visibles à tout le monde. On n'expose pas, en fait, l'ID du UID. Donc, je pense que, justement, c'est pour des raisons sécurisées que... De même... Comment dire ? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, justement, à propos de ça ? Ah oui. C'était de se servir de la possibilité de... Que ça fonctionne en background, sur le location. Pour se servir aussi en background, même, quand c'est qu'il y a de l'appetizer. En fait, Apple a mis un filtre sur les services BLE qui sont disponibles quand l'application est qu'il y a ou même quand l'application est en background. J'ai fait le test de mettre un appetizer et puis d'utiliser les données d'information dans les listes. Dès que l'appetizer n'est plus en foreground, c'est fini. Il n'y a plus du tout... Il n'y a plus d'attitude. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a construit, par exemple, d'utiliser le... Oui, comme périphérique. Oui, mais ça kille quand même le truc. C'est quand même comme périphérique. Utiliser comme périphérique, oui, je sais. Oui, parce que tu vois, comme on a de la taille, c'est-à-dire qu'on est quand même comme un périphérique. Finalement, on regarde du Bluetooth, quoi. Mais une fois que l'application ne se reste en background, le signal est coupé. Est-ce que c'est possible d'avoir une émission, de lancer une planche ? Oui. Est-ce que c'est possible de laisser une sous-tache ? Est-ce que c'est un gourmand d'énergie ? Alors oui, c'est ce que je disais, c'est gourmand d'énergie. Et là, par contre, comme une sous-tache... Tu veux dire en bas-grain ? Oui, pardon. Alors, en fait, tu veux dire une sous-tache, tu veux dire en bas-grain ? Ou quand même que l'application peut toujours en bas-grain ? En bas-grain, justement, c'est ce que je dis, en fait, ce n'est pas possible. Apple, bêtement, je pense, vérifie qu'ils sont... Enfin, à virer, finalement, tous les services que vous pouvez créer en VLE, avec votre application, donc dès que celle-ci est en bas-grain. Et oui, sinon, c'est gourmand d'énergie. Ouais. Donc, je pense que c'est pas tout fini, là ? Je sais pas, ouais, non. Juste dire, enfin, du coup, les usages qu'on voit le plus souvent, c'est avoir un iBeacon fixe et que chacun, avec son application, puisse être localisé et avoir des événements particuliers qui se déclenchent suite au passage dans une zone de iBeacon. On peut aussi imaginer ce qu'on a fait ce soir, d'ailleurs, c'est avoir l'iBeacon mobile qui est sur le device et pour avoir des nouveaux usages comme ça, de device à device. Du coup, j'avais imaginé une application pour, comme quand on était petit, les albums Panini, là, avec les albums d'images, voilà. Avoir un truc d'échange d'images de proche à proche. Il peut être les deux. Il peut pas faire les deux en même temps. Il peut pas faire les deux en même temps. Bah, il faut arrêter l'un pour commencer l'autre. Donc, on peut… Automatiquement, je crois, un rythme de… Ouais, on peut soit alterner comme ça automatiquement, soit dire, dans le cadre de cet album Panini, c'est… J'appuie sur une image, bah là, j'arrête de recevoir, j'émets cette image. En revanche, dès que je relâche, je suis à l'écoute d'une image qu'on voudrait me donner, quoi. Il faut pas m'exélectionner. Non. Non. Non, c'est vraiment… Il faut avoir gardé l'image du start. Mais je pense que même, c'est l'attente de tous qui l'interdit en fait. Enfin, qui l'interdit en fait. Enfin, qui l'interdit en fait. Un émetteur peut pas être en même temps en récepteur. C'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin… Oui, je sais pas exactement. Bah, normalement, la stack est la même dans le sens où… Alors… En refusant. Oui, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas le même logiciel. Bon. Bon. Est-ce qu'il y a une notion de… C'est une bonne question. Je me suis posé la question et je sais pas. Pas que je sache. C'est pas officiel en tout cas. Il y a le site pour… Il y a le site pour… Oui. Il y a le site pour… Il y a le site pour… Il y a le site pour… Il y a un petit truc qui est pas mal. En fait, j'utilise aussi le… Pour ça, le fundraising des LE avec un Mac comme ça. C'est 3 litres de code. Ça marche. Et… Donc, on veut rider les services et les caractéristiques. Et la caractéristique, t'as plus connu, c'est… C'est la 1801. Puisque à l'heure… Moi, j'en ai parlé de l'heure. Mais c'est celle qui permet de s'identifier soi-même. Et donc, on vient de la trouver. Il faut… Il faut s'enregistrer chez deux plus. C'est gratuit. On dit qu'on fait du PLE. Et après, vous pouvez participer au groupe de travail. Il y a des nouvelles… Il y a des nouvelles… Un nouveau signal qui va sortir. Par exemple, le boucle. Je l'ai fait plus de séance. Et après, il y a les autres. Et puis, c'est vrai qu'il faut être un manuaire global. Il y a une petite… Une machine à faire. Donc, voilà. Ok. C'est bon, c'est pas que c'est le cas. C'est le manuaire des informations. Non, le manuaire des… Les services. Des services et des caractéristiques. Parce que c'est bon. C'est bon. On ne peut pas fertiliser une caractéristique. Il n'existe pas. C'est un peu logique. Ouais. C'est un manuaire. Ouais. C'est un manuaire. C'est un manuaire. C'est un manuaire. C'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Je vous avez des questions. Déjà, merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci.